C'est une élégante cité aux maisons bien rangées. Mais Angoulême, derrière ce charme de sage petite ville provinciale, cache des folies inattendues. C'est en effet le lieu du plus important festival international de bandes dessinées. De nombreux murs et enseignes rappellent aux promeneurs de passage que chaque année ici, au mois de janvier, plus de 100 000 visiteurs viennent à la rencontre d'Astérix, de Tintin et de leurs amis. Angoulême a décidé, avec le concours du ministère de la Culture, la construction d'un spectaculaire temple, le centre national de la bande dessinée et de l'image. Le bâtiment, dû à l'architecte Roland Castro, marie habilement l'ancien et le moderne. L'établissement abrite des salles de congrès, une cafétéria, un centre de dessin assisté par ordinateur, mais surtout, le musée français de la bande dessinée et sa médiathèque. Une des originalités de ce musée est que tout y a été pensé pour que des plus jeunes enfants, les plus exigeants des adultes, chacun y soit à son aise. On n'y trouve pratiquement aucun panneau de texte. Toutes les informations sont données de la manière la plus simple possible, par des écouteurs ou par des écrans audiovisuels. Il suffit d'appuyer sur un bouton et immédiatement vous voilà, par exemple, dans l'atelier d'Hergé, le créateur de Tintin. Sous-titrage Société Radio-Canada Après avoir fait connaissance avec Hergé, vous irez tout naturellement voir les inestimables documents originaux rassemblés autour de cet audiovisuel. Ici, quelques planches de l'album de 1929, le célèbre Tintin chez les Sauviennes. Aucun détail n'a été négligé pour restituer l'univers des auteurs. Ici, dans la section consacrée au dessinateur Franquin, vous voilà nez à nez avec Gaston Lagaffe en personne. La moquette elle-même de l'espace a été créée aux couleurs d'un autre personnage très célèbre de Franquin, le marsupiladier. Toutes les générations peuvent retrouver au fil du musée les personnages qui ont enchanté leur enfance. D'espace en espace et d'oeuvre en oeuvre, le visiteur va traverser quelques 150 ans d'histoire de la bande dessinée rassemblée sur 1000 mètres carrés. Mais pour le jeune lecteur d'aujourd'hui, qui n'a pas connu les époques reculées évoquées dans le musée, des audiovisuels viennent sur le parcours donner de précieux repères. Ici, pour l'époque de 1925 à 1939, qui fut en France l'âge d'or de la bande dessinée américaine, quelques images situent le tableau. Pour les plus jeunes, toujours accompagnés d'une animatrice, les leçons sont plus élémentaires. Comment, par exemple, s'appelle à votre avis celui qui dessine une planche ? Et est-ce que c'est le dessinateur qui invente l'histoire ? Et celui qui écrit les textes ? Ah, c'est plus difficile. Alors, il dit, tu as raison, des fois il y a un auteur qui invente une histoire. Et vous savez comment on l'appelle ? On l'appelle comme au cinéma. Comment il s'appelle au cinéma, celui qui invente l'histoire ? Je ne sais pas ce que vous le savez. Non, non. Le, c'est... Non. Quelques marches et à l'étage supérieur, vous voici dans le domaine de la médiathèque. Les enfants y sont rois. Assis, debout ou couchés, ils ont tous les droits. Ils peuvent, parmi les 8000 albums disponibles en libre accès, choisir une histoire à découvrir ou un personnage à retrouver. Mais la médiathèque, c'est aussi le domaine des universitaires, amateurs passionnés et chercheurs. Avec l'aide d'un documentaliste, ils peuvent consulter les archives rassemblées ici. Il n'y a pas moins de 250 000 pièces et le plus ancien volume date de 1840. Mais le centre reçoit aussi, par mesure d'état exceptionnel, un exemplaire de tout ce qui paraît aujourd'hui, livres ou presse en bande dessinée. Lorsque l'on passe de l'autre côté du fleuve Charente qui borde le CNBDI, on trouve une école un peu particulière. C'est la seule école en France où s'enseigne la bande dessinée. Une vingtaine d'étudiants par an s'initient au scénario, au découpage, au dessin, à la mise en couleur. Et au bout de trois ans, ils sont prêts à affronter le marché. Le grand bâtiment de l'autre côté de la Charente leur donne sûrement l'espoir d'être un jour accueillis sur les cimèzes entre Hergé, Franquin, Tardy et tous ces héros qui leur ont fait souhaiter devenir un jour, eux-mêmes, auteurs de bande dessinée. Sous-titrage Société Radio-Canada